Bonjour à tous, pour ce nouveau rendez-vous des grands témoins de l'Institut de formation politique, nous avons l'honneur de recevoir l'universitaire et essayiste québécois Mathieu Bock-Côté. Depuis plusieurs années, il régale les lecteurs et téléspectateurs français de ces saillies contre le politiquement correct. Ardent défenseur du Québec libre, il publie aussi des ouvrages remarqués en France comme le multiculturalisme comme religion politique, l'empire du politiquement correct ou encore le nouveau régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels. Le médecin Bock-Côté combat donc tous les virus, inoculés de manière souvent insidieuse par les tenants de la déconstruction. Dans son dernier ouvrage, paru aux éditions Presse de la Cité, La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, il décortique notamment ce que l'on appelle la culture woke, échappée il y a 20 ans du corpus de l'Amérique. Ses partisans veulent, je cite, « déconstruire les individus afin de bâtir une société plus inclusive, c'est-à-dire plus juste à l'égard des minorités ». Fermez la parenthèse. Pour l'auteur, cette culture se répand comme une traînée de poudre aujourd'hui en France. Analyser pour combattre efficacement les adversaires de nos libertés et traditions est aussi l'un des objectifs proposés par l'Institut de formation politique ou Mathieu Bock-Côté à la gentillesse d'intervenir régulièrement en chair et en os. Aussi, si vous avez entre 16 et 30 ans et que vous souhaitez vous former auprès de personnalités engagées, nous vous invitons à postuler à la prochaine session de formation en cliquant sur le lien en commentaire. En plus d'une formation intellectuelle et pratique, vous rencontrerez d'autres jeunes engagés au service de la France. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter attentivement la présentation du dernier ouvrage de Mathieu Bock-Côté, « La révolution racialiste et autres virus idéologiques ». Et à la fin de son intervention, il répondra aux questions que vous lui aurez posées dans la zone commentaire de ce direct. Belle conférence à tous. Mathieu Bock-Côté, je vous laisse la parole. Alors, chers amis, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui, de faire une conférence dans le cadre d'une réflexion que je propose depuis un certain temps, une réflexion que je mène à propos de ce qu'on pourrait appeler une forme de ce que j'appelle généralement le régime diversitaire. Le régime diversitaire qui partout s'installe dans le monde occidental, qui partout s'installe en faisant le procès finalement des sociétés qui sont les nôtres, de leur fondement historique, de leur fondement culturel, de leur identité, de leur conception de la démocratie, de leur conception de la liberté. Donc, depuis plusieurs années, je m'intéresse aux origines idéologiques, aux modalités d'implantation du régime diversitaire dans nos sociétés. Et je crois que nous avons été témoins depuis un an, plus que cela en fait, mais depuis un an, le mouvement d'accélération historique est venu d'une accélération dans l'implantation de ce régime qui connaît aujourd'hui ce que j'appelle son moment 1793. Son moment 1793, c'est-à-dire son basculement explicite dans l'intolérance, son moment révolutionnaire au sens propre du terme, c'est-à-dire que l'idéologie diversitaire qui s'était installée à la manière d'une orthodoxie dans l'espace public, dans les médias, a véritablement se déploie dans nos sociétés et verse dans une intolérance idéologique de plus en plus marquée en cherchant à plier à tout prix l'ensemble des institutions sociales, en cherchant à imposer partout ces grilles d'analyse, ces catégories idéologiques, ces concepts de référence, pour forcer nos sociétés en fait à s'y convertir. Alors, je vous dirais... Attendez juste un instant, je vais m'assurer d'avoir une meilleure connexion web ici. Pardonnez-moi, comme ça, ça va mieux s'entendre. Voilà. Donc, je vous dirais, il y a dans cette espèce de basculement historique qui est le nôtre aujourd'hui, nous sommes témoins d'un certain concept qui, il y a quelques années encore, passait pour tout à fait extravagant, tout à fait, on pourrait dire tout à fait marginaux aussi. Des concepts comme racisme systémique, des concepts comme fragilité blanche, des concepts comme privilèges blancs, de tels concepts qui semblaient tout à fait marginaux jusqu'à tout récemment dans nos sociétés, voilà, je l'ai bien, se sont normalisés à grande vitesse dans l'espace public et s'imposent surtout dans le monde anglo-saxon, dans le milieu universitaire, mais plus exclusivement. Mais plus exclusivement. Il y a quelques fois le réflexe devant ce qu'on appelle la mouvance « woke », Oui, je crois, pardonnez-moi, je crois qu'il y a un problème de collection. Donc il y a cette mouvance « woke » dont on parle beaucoup, qui émerge et qui suscite dans une certaine droite, mais aussi à gauche et largement, ce sentiment que ce sont les extravagances américaines, les extravagances nord-américaines. On dit « ce sont des folies des campus », c'est la manie d'Evergreen, c'est cette espèce d'hystérie idéologique qui frappe les campus américains et qui, d'une manière ou de l'autre, aujourd'hui, traverserait le monde occidental, mais sous le signe de l'anecdote, sous le signe du propos délirant, sous le signe du propos insensé auquel on devrait répondre à la manière d'un Philippe Murray en se disant « ces idées-là sont insensées, c'est fou, racisme systémique, privilège blanc, la suprématie blanche qui serait le concept fondateur à l'origine de l'ensemble des sociétés occidentales », ce vocabulaire, il est très présent. Mais ce qu'on doit prendre au sérieux, me semble-t-il, c'est que ce vocabulaire s'est normalisé, s'est imposé à grande vitesse depuis quelques mois, depuis quelques années, et s'impose aujourd'hui à la manière d'une nouvelle orthodoxie dans l'espace public des sociétés occidentales, et il ne nous est plus possible de simplement balayer du revers de la main ces concepts en se disant « ils sont fous, le sens commun reprendra le dessus, le bon sens reprendra le dessus, ces idéologies ne traverseront jamais vraiment l'Atlantique », c'est faux. D'abord, elles ont traversé au nord de la frontière des États-Unis, elles sont aujourd'hui dominantes au Canada, elles sont très présentes au Québec, bien que nous y résistons, et elles frappent aujourd'hui la France qui se demande quelquefois un peu ce qui arrive. Dans la tournée de promo du bouquin que j'ai fait lors de mon passage en France il y a quelques semaines, « j'ai été frappé de voir chez plusieurs Français à la fois un mélange d'exaspération devant cette idéologie, mais une forme de perplexité ». C'est-à-dire, en dernière instance, tout ça ne frappera pas la France, tout ça ne frappera pas… La France va résister à tout cela presque naturellement. Alors je crois que la France a une capacité de résistance au wokisme, la France a une capacité de résistance au racialisme, la France a une capacité de résistance à ces nouvelles censures, mais à condition de résister à partir d'une compréhension claire aujourd'hui de cette mouvance idéologique, de savoir à quoi nous nous opposons. Raymond Aron, dans son très beau livre « L'opium des intellectuels » disait « je ne prétends pas répondre ici aux communistes, qui sont enfermés en leur doctrine, mais aux communisants, aux communisants qui étaient ceux qui finalement acceptaient de se faire compagnons de route ou acceptaient de prendre au sérieux à la manière d'une proposition raisonnable et intellectuellement soutenue à l'époque de la philosophie marxiste, le communisme ». Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire de la même manière qu'il s'agit avec cet ouvrage, non pas de parler au « woke », mais au « woke-isant ». Au « woke-isant », c'est-à-dire ceux qui se veulent modérer, se veulent raisonnables, se veulent de bonne foi, mais en viennent peu à peu à intégrer dans leur vocabulaire, en viennent à intégrer dans leur univers mental, ces concepts que j'ai évoqués, cette idéologie racialiste, qui en viennent à consentir peu à peu à cet univers conceptuel, à cette idéologie, à ce discours, ne comprenant pas qu'on en vient généralement à penser comme on parle et quand un vocabulaire devient hégémonique, quand la neuve langue s'empare des esprits, quand la neuve langue en vient à dominer la cité, eh bien, le résultat de tout cela, pardonnez-moi, c'est que peu à peu, on bascule mentalement dans la réalité qui est celle portée, qui est celle proposée par cette neuve langue, aujourd'hui la neuve langue diversitaire, la neuve langue « woke ». Alors, qu'est-ce qui est au cœur de cette révolution racialiste dont j'ai eu l'occasion, dont je parle dans cet ouvrage ? D'abord et avant tout, il y a cette idée que fondamentalement, les sociétés occidentales seraient structurées autour du principe de la suprématie blanche. Alors, la suprématie blanche n'est plus un concept qui désigne exclusivement, ou du moins principalement, des courants racistes venus du sud des États-Unis, ou encore l'apartheid du temps de l'Afrique du Sud, ou encore l'époque de la ségrégation aux États-Unis. La suprématie blanche devient le concept fondamental qui structurerait l'ensemble des sociétés occidentales. L'ensemble des sociétés occidentales, parce que l'ensemble des sociétés occidentales, mais les sociétés européennes aussi, pas seulement celles issues du Nouveau Monde, depuis 1492, depuis l'expansion européenne, depuis Christophe Colomb, elles se seraient reconverties dans ce principe justement de la suprématie blanche, qu'elles maquilleraient par ailleurs derrière un langage, derrière des concepts, derrière un vocabulaire à prétention universaliste. Donc, que nous propose, que nous impose la révolution racialiste aujourd'hui ? Il consiste à nous dire, derrière cette illusion de sociétés démocratiques, libérales, universalistes, avec une culture commune, nous devons dévoiler partout, dans toutes les sociétés occidentales, des majorités blanches et leurs privilèges, pour les faire tomber, pour démanteler le système qui travaillera à leur avantage, qui serait un système de racisme systémique, un racisme systémique qui fonctionnerait, institutionnaliserait les privilèges de la majorité blanche en les dissimulant derrière l'universalisme et qui entraînerait une logique de persécution raciale systémique des différentes minorités de nos sociétés. Alors, on peut avoir l'impression, quand on évoque cela, de basculer d'aménements dans un univers orwellien qui ne correspond pas du tout à la réalité des choses. Mais prenons la peine de distinguer deux ou trois réalités. Il y a, d'un côté, l'histoire propre des États-Unis, qui est une histoire tragique, sans le moindre doute, pour la communauté noire. Une société marquée par l'esclavagisme, ensuite marquée par la ségrégation, marquée ensuite, heureusement, par ailleurs aussi, comme je l'ai dit, par la guerre civile, qui est une guerre pour l'émancipation des esclaves, ensuite la révolution des droits civiques, qui est fondamentale. Mais il y a, effectivement, une question raciale dans l'histoire des États-Unis. Et il y a eu, ensuite, cette volonté de dépasser, de déconstruire cette institution terrible qui était l'esclavage pour permettre une pleine intégration des Noirs dans la nation américaine. Mais la question était de savoir, dans le cadre des États-Unis, est-ce que l'esclavage, le point... Est-ce que c'est la vérité fondamentale de l'histoire américaine? Est-ce que c'est le véritable principe autour desquels se sont constitués les États-Unis? Ou est-ce que, finalement, l'esclavage, c'est la vérité, le racisme et la vérité cachée de l'histoire des États-Unis, le véritable principe fondateur, et l'ensemble des institutions sociales ne sera ensuite que maquillage pour dissimuler les intérêts de cette majorité blanche historique? Donc, est-ce que l'esclavage est le véritable principe fondateur du pays? Ou est-ce que c'est une trahison des principes fondateurs du pays? Alors, on l'aura compris tout de suite, au cœur de cette guerre idéologique qui se déploie aujourd'hui, de cette offensive idéologique, de cette inquisition woke, il y a une lecture du monde qui est... Il y a le combat sur l'histoire. Comment interpréter l'histoire de nos pays? Quelles places réserver aux fameuses pages noires dont on parle? Est-ce qu'elles sont les pages révélatrices ou est-ce que ce sont des pages qui trahissent les principes de nos sociétés? Quoi qu'il en soit, il y a cette histoire américaine. Mais on va voir ensuite une volonté de plaquer sur l'ensemble des sociétés occidentales des concepts, des théories qui ont été élaborées pour penser l'histoire très particulière des États-Unis. Et on va ensuite les plaquer sur la France, sur le Québec, sur le Canada, sur la Grande-Bretagne, sur l'Irlande, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble des pays doivent désormais s'américaniser mentalement dans leur représentation de leurs rapports sociaux, leur représentation de la culture, leur représentation de leur identité. Il y a une forme, à travers cette espèce d'inquisition woke que l'on voit partout aujourd'hui, il y a une forme d'impérialisme idéologique américain qui s'impose un peu partout dans le monde occidental. Mais une forme d'impérialisme idéologique version progressiste. On pourrait dire qu'à l'échelle de l'histoire, en 1989, le flambeau de la puissance révolutionnaire est passé de l'Est à l'Ouest, d'une puissance révolutionnaire à une autre, et que, de ce point de vue, sous une autre forme et sans, évidemment, les modalités propres au XXe siècle, il y a aujourd'hui une forme d'hégémonie idéologique américaine qui s'installe dans le monde occidental à partir des traumatismes propres liés à l'histoire américaine. Donc, il y a cette lecture, nos sociétés seraient toutes commandées par la suprématie blanche, seraient structurées autour du principe du racisme systémique, seraient coupables de persécutions généralisées des minorités. Si on partage cette lecture des événements, si on partage cette lecture des choses, si on en vient se reconnaître dans une telle lecture de nos sociétés, eh bien, arrive le moment où il est nécessaire de s'éveiller, de prendre conscience de ce système de persécutions généralisées, et il faut prendre conscience de cela, de quelle manière ? Eh bien, en s'éveillant, en s'éveillant, en devenant un woke, en devenant un woke, la figure du woke, c'est celle-là. Donc, nos sociétés qui sont mises en accusation, elles sont mises en accusation dans leur histoire, dans leur fondement même, tel est le sens, elle vient des égards du nouvel iconoclase, le nouvel iconoclase qui consiste à s'en prendre au statut, mais à vouloir tout débaptiser, à vouloir réduire l'histoire de nos sociétés à des pages honteuses qui fait en sorte qu'on s'en prend non seulement au statut des généraux confédérés, mais ensuite à une école se référant à la mémoire d'Abraham Lincoln qu'on s'en prend à Churchill au nom de l'antiracisme, de l'antifascisme, ce qui est quand même une idée un peu étrange quand on pense à Churchill. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que dans la mesure où nos sociétés seraient véritablement constituées autour de principes discriminatoires généralisés qui s'institutionnaliseraient à grande échelle, eh bien, il faut s'éveiller et prendre conscience de cette... Quand on est dans les majorités de ces sociétés, parce qu'il y a des minorités racisées qui seraient persécutées, et là, quand on est dans la majorité, il faut devenir woke, il faut s'éveiller, il faut s'éveiller. Donc, qu'est-ce que le wokisme? On pourrait dire que c'est une hyper-conscience revendiquée, une hyper-sensibilité revendiquée aux droits et revendications de ceux qui prétendent parler au nom des minorités. Et dès lors, le jeune woke, ou celui qui est véritablement qui se convertit dans la logique woke, est frappé par une forme de révélation, la révélation diversitaire, la révélation de l'injustice et doit dès lors entreprendre, travailler à déconstruire nos sociétés, à révéler justement derrière le voile de l'universalisme, derrière le voile de la nation, derrière le voile de la culture commune. Il faut dévoiler les structures de domination fondamentales qui caractériseraient nos sociétés et devenir l'allié, comme on dit, c'est un terme très important dans le wokisme, devenir l'allié de ces différentes minorités qui réclameraient aujourd'hui une pleine participation, non pas à la société, mais une déconstruction des normes communes pour qu'elle devienne une société inclusive. La société inclusive ne pourra toutefois naître qu'en achevant, qu'en parachevant la déconstruction de la société de référence, de ce qu'on appelle la société d'accueil. Il va falloir déconstruire les sociétés occidentales pour leur permettre de remettre à la lumière de la révélation diversitaire pour enfin se convertir au modèle de la société inclusive et en finir avec les systèmes discriminatoires qui les caractériseraient. Donc, on voit qu'on est ici dans un univers de la conversion religieuse. Un univers de la conversion religieuse et, par ailleurs, on est dans une dynamique révolutionnaire. Ça, je l'ai indiqué puis je le redis. Ce qui fait en sorte que quand on est dans une révolution, il y a une forme d'accélération de l'histoire. Une accélération de l'histoire, donc un nouveau principe de légitimité s'installe, nouvelle idéologie devient hégémonique et prédominante. Et dès lors, que se passe-t-il ? Eh bien, tous sont invités à envoyer des signes ostentatoires de ralliement à la révolution, des signes ostentatoires de ralliement à l'idéologie diversitaire, au régime diversitaire, à la révolution woke, à la révolution racialiste. Donc, on va voir souvent des figures publiques se rallier à de tels concepts, se les approprier. On le voit beaucoup à l'Amérique du Nord, mais on va le voir de plus en plus en France, je crois, pour témoigner justement de leur éveil à la situation des dites minorités, ou du moins de ceux qui prétendent parler en leur nom. Et on va voir aussi quelquefois quand des figures publiques vont tribucher, vont tribucher en n'acceptant pas par exemple la théorie du racisme systémique, on l'a vu au Canada, en contestant la théorie de la fragilité blanche, en contestant cette idée que les forces de police seraient des systèmes discriminatoires généralisés de persécution coloniale des populations minoritaires, ou encore en contestant la théorie du genre. Si vous contestez les grands axes idéologiques qui constituent aujourd'hui l'orthodoxie diversitaire, vous allez peut-être avoir à vous soumettre une forme de processus, un rituel pénitentiel pour réintégrer la cité, mais à la lumière d'une conversion idéologique à l'orthodoxie diversitaire, au régime diversitaire. Exemple, vous contestez la théorie du racisme systémique. Vous êtes une figure publique, vous contestez cette théorie-là, il est possible, on l'a vu au Canada anglais, que vous soyez très rapidement expulsé du débat public, que vous risquez la mort professionnelle, la peine de mort sociale, la peine de mort professionnelle, et pour vous réintégrer dans la cité, pour vous réintégrer dans la carrière, pour vous réintégrer dans la vie publique, vous devrez généralement, dans une forme de processus rituel expiatoire, vous devrez dire « je n'étais pas conscient de ce que j'ai dit en le disant, je m'en excuse, je vais aller au contact, j'ai manqué de sensibilité, je vais aller au contact des différents groupes minoritaires pour me rééduquer, pour m'apprendre à voir le monde à la lumière de leur sensibilité, et je promets au terme de cela, s'ils veulent bien de moi, de devenir un de leurs alliés dans leur lutte pour l'émancipation et ainsi de suite. » Donc, il y a cette espèce de culture, je précise qu'on ne parle pas ici des populations minoritaires réellement, on parle des groupuscules idéologiques qui parviennent grâce à leur emprise médiatique à devenir très puissants dans l'espace public et qui prétendent devenir les interprètes légitimes des différentes populations minoritaires dans nos sociétés. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une espèce de rituel dans l'espace public qui est fondé sur cette forme de conversion religieuse où il faut perpétuellement autocritiquer ses privilèges, c'est la figure de l'autocritique, une forme de néo-maoïsme, on doit s'autocritiquer en permanence pour être capable de suivre le mouvement de la déconstruction, de la déconstruction de l'histoire, de la déconstruction de l'identité, de la déconstruction de la culture, de la déconstruction des normes, avec cette idée qu'il faut pousser toujours d'une manière ou d'une autre une minorité ou une communauté opprimée par le système normatif général issu de notre civilisation. Ayant cela à l'esprit, on voit comment le procès qui est mené dans cette révolution racialiste contre les sociétés occidentales, on va nous dire que si nos sociétés occidentales ne sont que les majorités blanches maquillées derrière l'universalisme, l'objectif dès lors, c'est de faire le procès de ces normes communes pour dévoiler leur nature raciale pour être capables de renverser le système de nomination raciale qu'elles imposeraient. Donc, vous avez probablement, si vous connaissez depuis l'histoire du 20e siècle, il y avait ce paradoxe dans le communisme qui était qu'il faut, pour en arriver à une société sans État, il faut maximiser le pouvoir de l'État le temps de la dictature du prolétariat pour créer la société parfaite et enfin arriver à une société délivrée du mal. Mais aujourd'hui, on se retrouve devant un prétendu antiracisme que le racialisme est un antiracisme perverti devenu fou qui devient le double caricatural de ce qu'il prétend combattre. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette idée que nos sociétés devraient maximiser la conscience de l'identité raciale de l'ensemble de la société en quelque sorte. Chacun devrait se définir à partir de son identité raciale pour qu'on crée une société qui, consciente justement de ses inéquités raciales, pourrait entreprendre la lutte contre ce système de discrimination raciale pour ensuite l'abolir et créer une société inclusive. Donc, on est devant ce paradoxe qui est peut-être une fraude intellectuelle aussi où, autrement dit, il faut passer par une exacerbation de la conscience raciale au nom de l'antiracisme. Et là, on se retrouve devant cette chose qui m'a frappé beaucoup dans la préparation de ce livre, dans la recherche sur ce livre. Eh bien, c'est le côté orwellien. C'est-à-dire, orwellien, pourquoi ? Vous connaissez la formule chez Orwell, l'amour, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on voit ? On va nous dire que le véritable racisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est Ibram X. Kendi, qui est un des grands théoriciens de cette mouvance. Ibram X. Kendi va nous dire le véritable racisme aujourd'hui, ce qui est véritable, le véritable danger raciste. Est-ce que c'est la alt-right américaine, la nouvelle extrême droite, on pourrait dire ça comme ça ? Ou est-ce que c'est la société neutre sur le plan racial, c'est-à-dire qui prétend ne pas voir, universaliste, les Français diraient, qui prétend ne pas tenir compte de la race dans la construction de l'identité sociale ? Eh bien, Kendi va nous dire le véritable racisme, c'est l'universalisme, alors que le racisme véritable à l'ancienne, ça, c'est quantité négligeable en quelque sorte, ce n'est plus le vrai danger. Donc, l'universalisme devient le véritable racisme. Dans la logique antiraciste, on nous dit que ça, c'est du daltonisme racial, l'universalisme, c'est du daltonisme racial, c'est la volonté de s'aveugler devant une société qui serait structurée racialement, et au nom de l'antiracisme, il faudrait donc structurer nos sociétés selon le principe de la conscience raciale pour déconstruire ensuite le système qui produirait ces identités raciales et ces inéquités raciales. Donc, vous voyez, on est dans une espèce de retournement conceptuel assez saisissant. Il y a au cœur du wokisme, il vaut la peine de le dire, une forme de manipulation du langage, une manipulation du vocabulaire qui est tout à fait fascinante et inquiétante. Donc, on va nous dire, par exemple, justement, le racisme, ce n'est plus un racisme tel qu'on l'entendait, c'est l'universalisme. On va nous dire de la même manière, la suprématie blanche, ce n'est plus les mouvements comme le Ku Klux Klan ou les différents mouvements qui d'une manière ou de l'autre se réclameraient d'une suprématie de la race blanche, ce qui est évidemment une posture absolument condamnable, irrecevable et inadmissible, mais la suprématie blanche est le principe fondateur de nos sociétés et on va pousser ça plus loin, je vais développer un peu là-dessus tantôt. On va nous dire que la haine, qu'est-ce que c'est un discours haineux? Ce n'est pas un discours haineux au sens classique. Un discours haineux, c'est un discours qui refuse de céder ou à tout le moins de reconnaître la pleine valeur des revendications qui sont portées au nom des différents groupes minoritaires. Donc, un discours haineux, c'est un discours qui finalement ne capitule pas devant les différentes injonctions idéologiques des groupes des coloniaux racialistes, indigénistes et ainsi de suite. Et on va voir donc que le discours haineux, ça peut aller jusqu'à on l'a vu avec ce qui est arrivé à J.K. Rowling en Grande-Bretagne, contestant la théorie du genre et osant affirmer cette thèse qui pendant quelques millénaires semblait aller de soi mais qui aujourd'hui passe pour une outrance réactionnaire d'extrême droite qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. Autrement dit que ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations marginales de dysphorie de genre, de gens qui se sentent étrangers à leur identité sexuelle dont on doit tenir compte, évidemment, c'est une signe de la plus grande tolérance, de la plus grande ouverture, mais globalement, nos sociétés sont quand même fondées sur cette idée qu'il y a le masculin et le féminin, les deux existent, les sexes existent, l'homme n'est pas une femme, la femme n'est pas un homme. Pour avoir dit ça, elle a été accusée de propos haineux, par exemple, envers les personnes qui se sentent étrangers à leur identité sexuelle, on l'accusait de transphobie, par exemple. Donc, voilà, pourquoi j'évoque cela ? Tout simplement pour dire qu'au cœur du wokisme, il y a aujourd'hui une forme d'inversion des mots, une forme de réécriture, de redéfinition des termes qui est au cœur de cette offensive idéologique. D'ailleurs, Robin DiAngelo le dit comme tel, Robin DiAngelo qui est la théoricienne de la fragilité blanche, qui est une des grandes figures de ce mouvement aux États-Unis. Robin DiAngelo nous dit « Au cœur de mon combat, il y a cette idée de redéfinir le concept de racisme, notre définition du racisme. » Et c'est important parce qu'elle nous dit, on est conscient, le racisme dans notre société, dans notre civilisation, c'est le péché capital. C'est le péché capital parmi les péchés capitaux. Celui qui parvient à définir le racisme se place dans une position hégémonique pour définir l'univers moral, l'univers de sens de nos sociétés. Et là, on est dans cette espèce de basculement où le racisme ne veut plus dire la discrimination raciale, la haine raciale, la volonté de séparer les groupes humains selon le principe racial. Ça ne veut plus dire la volonté d'inférioriser, de dominer, même d'éliminer les groupes selon le principe de la couleur de peau. Non. Le racisme doit être réinterprété désormais, c'est quand même exceptionnel, sous la théorie du racisme systémique. Et qu'est-ce que c'est le racisme systémique ? Le mot circule, mais prenons-le au sérieux, allons au texte directement, c'est important d'aller voir les textes de cette mouvance-là. On va nous dire, par exemple, que c'est toute disparité statistique entre les groupes identifiés par la bureaucratie diversitaire, c'est important ça, c'est les groupes identifiés par la bureaucratie qui prétendent lutter contre les discriminations, doit être pensée comme une manifestation d'inégalité raciale et de discrimination raciale et de racisme systémique. Donc, toute disparité statistique, devient un révélateur de systèmes discriminatoires généralisés ou systèmes discriminatoires nombreux, ils peuvent s'enchevêtrer. Donc là, on est dans cette logique un peu singulière où le racisme ne se définit plus par l'intention, par le geste racial, la parole raciste, non, il se dévoile à travers ses effets statistiques et on arrive avec... puis on va nous dire, le racisme, ce n'est plus le racisme d'un individu par rapport à un autre, c'est véritable, c'est ce système producteur d'inégalité raciale, même s'il n'est pas pensé pour les produire, puisqu'il les produit, dans les faits, il est donc raciste, inégalité telle que conceptualisée par les différentes bureaucraties discriminatoires et les sociologues stipendiers qui les servent, eh bien, on est dans cette logique, finalement, on peut arriver dans une société où la société serait raciste, mais l'immense majorité de ses membres ne le seraient pas. Donc là, ça ouvre, vous l'aurez compris, le chantier de l'ingénierie sociale, ça ouvre le chantier d'une forme de rééducation en permanence des populations pour les amener à se déconstruire leurs préjugés, à se délivrer des préjugés qui habiteraient leur esprit, leurs préjugés inconscients, leurs biens inconscients. Donc, il y a toute cette espèce d'idéologie qu'il faut rééduquer la population pour être capable de l'extraire des chaînes de socialisation qui pousseraient vers le racisme d'une manière ou d'une autre, à agir avec des effets racistes sans même en être conscient quelquefois. Et j'insiste sur ce mot, c'est la rééducation. La rééducation, pourquoi? Parce que, et là, Robin DiAngelo, qu'il faut lire avec sérieux, nous dit, est-ce que tous les blancs sont racistes? Est-ce que blanc égale raciste et raciste également? Sa réponse, c'est oui. Et c'est oui. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que les blancs ont été socialisés dans une culture qui, elle-même, serait raciste en elle-même. Les codes de socialisation élémentaires des blancs, ce qu'on appellera la blanchité, eh bien, sont racistes. Donc, dès lors, la responsabilité des blancs dans les sociétés occidentales, ce serait d'apprendre à devenir moins blanc, à ne plus être blanc. C'est une tâche immense de ne plus être blanc. Comment on devient moins blanc? Alors, Robin Villanéjolo nous propose une définition de la blanchité dans son livre sur la fragilité blanche. Là, ça va être, par exemple, l'individualisme, la méritocratie, l'objectivité, l'esprit scientifique, le perfectionnisme. Alors là, on est quand même frappé d'une certaine, d'une outrance idéologique rarement notée. depuis quand l'objectivité, l'individualisme, le perfectionnisme, l'esprit scientifique, c'est un monopole blanc qui peut être assez saut pour s'imaginer que ses vertus universelles sont le propre des blancs. Mais semble-t-il que c'est d'un mépris infini pour les populations issues des minorités, pour les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, on fait la liste. Ça, il y aurait une forme de monopole blanc sur ces concepts-là, mais c'est complètement fou. Et pourtant, Robin Villanéjolo nous dit je dois rompre avec la blanchité, c'est déconstruire cet univers de référence qui serait intrinsèquement lié à la blanchité. On ajoutera, Mme Villanéjolo nous dit je veux chercher à... Moi, mon objectif dans la vie, c'est que je dois me libérer de mon identité blanche pour m'affranchir de cette identité toxique. Mais elle est tellement profondément inscrite en moi que je ne pense pas pouvoir y parvenir de mon vivant tellement ça me définit. Mais je vais quand même lutter toute ma vie pour m'arracher à cette blanchité pour enfin justement renaître au monde sous le signe de la conscience de la diversité et de l'antiracisme. Appelons ça une forme d'expiation sans rédemption. Cela dit, comment lutter contre la blanchité? Eh bien, on le voit, cette idéologie qui n'est plus enfermée dans les campus, elle se déploie, elle se développe de quelle manière? Eh bien, on le voit notamment à travers des ateliers de rééducation idéologique en entreprise qui sont de plus en plus présents chez nous, qui sont portés par toutes les grandes entreprises qui vont opposer à leurs employés donc des ateliers pour rompre avec la suprématie blanche, entendu comme on l'a entendu jusqu'à présent, c'est-à-dire comme le principe fondateur des sociétés occidentales, le racisme systémique, on va inviter les employés à participer à des ateliers, on va les inviter souvent à les obliger des ateliers pour déconstruire leurs préjugés, mais leurs préjugés tels que représentés par des commissaires politiques et idéologiques qui se prennent pour des formateurs idéologiques qui veulent nous déconstruire dans leur esprit jusqu'aux plis les plus intimes de la socialisation qui seraient toxiques et coupables. Donc, on est devant une espèce de volonté de rééducation idéologique qui peut aller loin, qui va même très, très, très loin et qui s'impose dans les entreprises, qui s'impose, soit dit en passant, dans les départements de ressources humaines. C'est l'approche EDI, équité, diversité, inclusion, qui s'impose dans le domaine du marketing. De plus en plus, ça a une certaine portée. On l'a vu récemment, une controverse chez vous autour de Déviant, qui était à la fois l'ouffa qui est révélatrice. Donc, cette idéologie-là perce de plus en plus dans nos sociétés qui sont perméables et qui, elles se diffusent de plus en plus et elles ont des conséquences aussi. Par exemple, il y a cette idée s'il faut s'affranchir de la suprématie blanche, si le simple fait d'être blanc fait de vous un raciste et le simple fait de faire d'être de vous un non-blanc fait de vous une victime, eh bien là, on vient de créer les conditions de légitimité, par exemple, de ce principe nouveau de ségrégation positive, de la discrimination positive à la ségrégation positive, que sont les ateliers racisés non mixtes. Cette idée qu'il faut légitimer aujourd'hui des rencontres, un principe de ségrégation raciale inversée, en quelque sorte, qui serait désormais un instrument d'émancipation au service des minorités. On avait l'impression jusqu'à tout récemment dans nos sociétés que la ségrégation raciale était quelque chose que nous avions combattu, qu'il fallait déconstruire, qu'il fallait abattre, que la ségrégation raciale c'était l'incarnation même sur le plan d'organisation sociale d'une idéologie perverse. Eh bien non, aujourd'hui, on nous présente ça sur le mode de l'émancipation et on s'en réclame positivement. Mme Pulvar, chez vous, par rapport à cette idée, nous a dit « Moi, je suis favorable, je ne veux pas qu'il y ait des ateliers racisés non mixtes, les Blancs peuvent venir, mais à condition de se taire. » Bon, alors, si je comprends bien, c'était la position modérée dans son camp. Donc, ce que l'on comprend, ce que l'on comprend, c'est que dans cette idéologie, eh bien, on est en train d'entrer dans une logique de racialisation intégrale des rapports sociaux, de racialisation intégrale des rapports sociaux. Et là, on en vient oublier cette chose toute simple, c'est que c'est la culture qui rassemble les hommes, c'est la nation qui rassemble les hommes, c'est l'identité historique qui rassemble les hommes. La race est une identité par définition imperméable, ethnique. C'est une forme de, c'est le principe de l'étanchéité ethnique, l'étanchéité ethnique, c'est cette idée que je ne peux pas devenir noir, un noir ne peut pas devenir blanc, c'est comme ça. Mais on peut tous les deux être français, on peut tous les deux être québécois, on peut tous les deux, on peut adhérer une identité commune nouée dans l'histoire pour peu qu'on s'en approprie des codes, pour peu qu'on s'en approprie les références, l'imaginaire, qu'on en prenne le pli. Or, le racialisme est en train de créer dans nos sociétés cet antiracisme fallacieux, cet antiracisme perverti, ce faux antiracisme parce qu'on me pose quelquefois la question pourquoi critiquez-vous les antiracistes ? Parce que ce ne sont plus les antiracistes, ils brandissent la logique de l'antiracisme pour dans les faits imposer une logique qui est celle d'un racisme mais qui est inconsciente lui-même. Eh bien, devant cela, devant cela, on est devant une espèce d'idéologie qui pousse nos sociétés à une forme de conflictualité, conflictualité, dis-je, maximale entre les groupes qui forcent chacun à se définir à partir de la couleur de sa peau qui devient l'ultime horizon des relations sociales, des rapports sociaux. On se rapproche de la fin de la conférence, de la période de questions. Poursuivons donc l'analyse. Si vous vous opposez à ce discours, si vous vous opposez à ce discours parce que c'est assez important, il y a une réaction. Eh bien là, il y a tout un dispositif idéologique qui se met en place pour disqualifier la critique de cette révolution racialiste. Au mieux, vous serez insensibles. L'insensibilité et l'ultime concession qu'on va faire, c'est que vous n'êtes pas encore conscients de vos privilèges donc vous reconduisez sans le savoir la structure discriminatoire sur laquelle serait fondée votre société. Mais plus probablement, si vous vous opposez à cette révolution, eh bien, on risque de vous extrême-droitiser. Le concept d'extrême-droite dans nos sociétés ne sert plus à définir ce qu'on aurait pu appeler historiquement l'extrême-droite, c'est-à-dire les mouvements qui appartiennent véritablement à cette logique. Mais si vous critiquez la logique racialiste, eh bien, vous risquez de vous faire extrême-droitiser. Donc, si vous défendez la laïcité, la culture française, l'identité nationale, si vous défendez cette idée qu'il faut, oui, on peut venir de l'extérieur et s'approprier les codes de notre identité nationale, mais encore faut-il s'approprier, il faut s'intégrer. Eh bien, si vous n'acceptez pas la logique de la révolution racialiste, vous serez extrême-droitisé. Et si vous êtes extrême-droitisé, c'est donc que vous basculez dans cette catégorie nouvelle de figure qui doit peut-être frapper de l'ostracisme, c'est la figure du haineux. Le haineux est le nouveau méchant dans nos sociétés. Qu'est-ce que le haineux? C'est celui qui n'est pas d'accord, en gros, avec l'Inquisition woke. C'est celui qui ne célèbre pas la révolution qui avance en jouant de la trompette et en jouant du tambour. Le haineux, c'est celui qui met des réserves devant la révolution racialiste, devant l'Inquisition woke et qui dit tout cela est inquiétant, ça nous fait une société qui est bien moins désirable et prétend mettre de l'avant. Bon, alors là, vous serez probablement extrême-droitisé. Vous serez assis au niveau discours haineux. Et là, on va chercher probablement à vous, comme on dit, déplateformer. C'est-à-dire, vous évacuez de l'espace public. La fameuse cancel culture dont on parle, la culture du bannissement. C'est pas seulement bannir Aladin, c'est pas seulement s'en prendre à Babar, c'est pas seulement s'en prendre à des statues, c'est pas seulement... C'est aussi expulser de l'espace public ceux qui contredisent l'idéologie dominante, ceux qui contredisent la révolution en marche, ceux qui contredisent cette idéologie, ceux qui contredisent finalement le régime diversitaire qui toujours s'étend. Donc, la notion de discours haineux sert à conceptualiser toute forme de résistance consciente devant cette idéologie qui progresse, devant cette révolution qui s'accélère. Alors, il nous reste cinq, six minutes avant d'arriver à la période de questions. On en a... Je répondrai à cette question classique. Que faire devant cette idéologie? Que faire devant ce discours? Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il faut d'abord et avant tout... Certains nous disent qu'il faut défendre l'universel. L'universel, c'est la seule bote de réponse possible à cette idéologie. Et c'est vrai que l'universalisme est un principe fondamental, un principe dont on doit se réclamer, un principe qui est inspirant parce qu'il porte la possibilité pour une culture d'interpeller l'ensemble du genre humain. Mais, l'universel n'est jamais immédiat. L'homme n'accède pas immédiatement à l'universel. L'universel, c'est un appel qui traverse une culture. Mais, il n'y a pas d'universel sans les mœurs, sans la culture, sans l'histoire, sans l'identité qui font en sorte qu'une culture bien assise avec une situation existentielle forte porte un élan universel qui fait en sorte qu'elle peut ensuite intégrer des gens venus d'ailleurs. À condition, et ça, c'est une donnée fondamentale, à condition de respecter les capacités d'intégration du pays. Ça, je pense que c'est le facteur qui a été évacué de la réflexion politique depuis un bon moment. C'est qu'il est possible d'être d'origine pakistanaise, d'origine hindoue, d'origine algérienne, d'origine piégnane, faites la liste, et de devenir français, québécois, et ainsi de suite. Évidemment, nos cultures ne sont pas des races, évidemment et heureusement. Mais, il faut respecter les capacités d'intégration d'une société. Et quand on ne respecte pas les capacités d'intégration, pour reprendre les mots de l'historien québécois Michel Brunet, le nombre, le nombre et le nombre, le nombre pèse dans l'histoire, eh bien, il y a presque inévitablement une dynamique de communautarisme qui s'engage. Donc, le communautarisme est presque l'effet, à certains égards, inévitable d'une société qui se soumet au principe de l'immigration massive et qui n'a pas respecté ses propres capacités d'intégration. Donc, j'ajouterais une autre chose. On va nous dire, oui, l'universel, donc l'universel, il faut défendre les conditions culturelles et sociologiques qui rendent possible l'universel. Parce que sans ça, l'universel risque de devenir une espèce de discours vide qui n'est pas ancré dans des mœurs, qui n'est pas capable de s'incarner, qui n'est pas capable de prendre un visage. Donc, il faut, je pense, garder à l'esprit cette idée que l'appel de l'universel est indissociable de la nation. Parce que la nation créait les conditions, justement, de l'universalisme concret, de l'universalisme qui était capable, ensuite, de véritablement façonner nos sociétés parce qu'il est lui-même teinté et orienté et coloré culturellement, mentalement par cette société. Ce que l'on voit, ce que l'on voit aujourd'hui, on a un certain discours qu'on entend en France en disant, vous savez, c'est un discours un peu fréquent, c'est quel antiracisme devenu? Quel antiracisme devenu? On dirait, l'antiracisme des années 80, il était noble. L'antiracisme d'aujourd'hui, il est devenu fou. C'est le racialisme. Mais l'antiracisme des années 80 avait aussi ses limites parce qu'en assimilant la nation à l'extrême droite, en assimilant l'identité française à l'extrême droite, en assimilant les conditions sociologiques de possibilité de l'universalisme à l'extrême droite, eh bien, il déconstruisait la possibilité de l'universalisme français. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut être assez sévère, non pas seulement envers l'antiracisme racialiste d'aujourd'hui, l'antiracisme perverti, mais il faut voir comment la diabolisation de la nation, l'extrême droitisation de la nation, l'assimilation à l'extrême droite de tout discours responsable sur l'immigration, l'assimilation à l'extrême droite de tout discours sur l'identité nationale, eh bien, ça crée les conditions d'une perte de capacité d'intégration qui culmine aujourd'hui dans cette révolution racialiste qui nous frappe. Alors, ayant cela à l'esprit, j'arrive à la fin de la conclusion, comment tenir tête ? Eh bien, il ne faut donc pas se contenter de défendre l'universalisme désincarné. Il faut défendre, oui, l'appel à l'universel qui traverse nos cultures, mais il faut pour cela défendre nos cultures. Il faut défendre nos cultures dans leur épaisseur historique, dans leur mœurs, dans leur langue, dans leur patrimoine, dans la richesse de leur identité en quelque sorte. Et c'est seulement en défendant chaque identité en elle-même, dans sa culture propre, qu'on sera capable ensuite de réactiver véritablement l'appel de l'universel qui nous féconde et qui nous permet de voir en chacun d'où qu'il vienne le visage de notre commune humanité. Mais ce n'est pas en déracinant les hommes, ce n'est pas en déconstruisant leur culture et leur histoire qu'on peut ensuite les universaliser. Ça, c'est quelque chose qui est un étrange héritage des 40 dernières années qu'il nous faut revisiter de manière critique. J'ajouterais qu'il nous faut prendre au sérieux la révolution racialiste et l'inquisition woke. Trop souvent, la réponse, je le disais plus tôt, c'est de dire « ils sont fous, ces Américains, vous se contentez de faire du Philippe Murray ». Alors, j'adore Philippe Murray, je le trouve magnifique Philippe Murray, c'est un écrivain supérieur à Philippe Murray. Mais la dérision ne suffit pas. Il faut aller au texte, je crois, parce que les gens que nous critiquons, les gens dont je vous parle ici, il faut les prendre au sérieux parce qu'eux-mêmes se prennent au sérieux. Eux-mêmes se prennent au sérieux. Quand on voit les lire, on comprend qu'ils sont dans une logique qui est presque celle de la guerre civile mentalement. Ils sont dans une logique où devant eux, ils n'ont pas des adversaires mais des ennemis. Ils n'ont pas des adversaires à combattre mais des ennemis de l'humanité qui seraient justement sous la figure du haineux, du racisme, seraient des gens qui seraient des obstacles à l'émancipation de l'humanité. On retrouve à travers cette représentation de l'adversaire comme ennemi et comme ennemi de l'humanité ce qu'on pourrait dire la tentation totalitaire qui traverse la modernité et qui se réactive au début des années 2020. De ce point de vue, on peut dire qu'après 1793-94, après 1917, après la fin des années 60, il y a aujourd'hui, début des années 2020, une tentation totalitaire qui ressurgit dans nos sociétés autour du procès de l'existence même de nos sociétés qui prétend, et c'est paradoxal, qui prétend vouloir parachever la décolonisation engagée il y a quelques décennies, mais la seule manière de parachever cette décolonisation, c'est de faire en sorte que les nations occidentales deviennent symboliquement étrangères chez elles, ne pouvant plus se nommer que pour s'accuser, ne pouvant plus se nommer que pour faire leur propre procès, devant institutionnaliser une forme de processus de pénitence permanente, de repentance permanente qui serait la seule condition de leur existence dans l'espace public sur le mode de la déconstruction. Alors, j'ai trop peu parlé et trop parlé tout à la fois parce que j'ai cherché à décrire le noyau idéologique de tout cela, j'ai cherché à montrer comment il se déploie dans différents domaines de l'activité sociale, de la pensée sociale, de l'action politique, j'ai cherché à semer quelques pistes pour voir comment répondre à cette idéologie, je confesse une inquiétude immense, je crois que nous sommes devant un mouvement beaucoup plus radical qu'on, vous l'aurez compris, qu'on ne le dit, je trouve que nos élites intellectuelles et politiques par paresse mentale ne comprennent pas la nature du défi qui est posé par cette idéologie et j'espère de ce point de vue que chacun doit se réarmer mentalement pour être capable de nommer cette offensive idéologique qui compromet jusqu'à la possibilité même de l'existence démocratique, qui compromet nos libertés publiques, qui compromet la liberté d'expression et qui veut nous condamner en fait à une forme de philosophie du cadre de rééducation où les sociétés occidentales ne pourraient se maintenir qu'à condition, en fait, ne pourraient se sauver qu'en s'abolissant elles-mêmes. Je donne un événement dernier avant de prendre des questions qui arrivent probablement par le clavardage. C'est un événement qui s'est passé au Nouveau-Brunswick il y a quelques jours au Canada. Une professeure critique la théorie du racisme systémique, conflit avec des étudiants, tout ça, qui trouvent que ce discours-là c'est du racisme. Eh bien, elle a été suspendue sans salaire et condamnée à une forme de rééducation par les approches en équité, diversité, inclusion aux frais de l'université, comme on l'a bien de préciser, pour lui permettre de déconstruire ses préjugés et de réintégrer le corps enseignant un jour quand elle sera délivrée de ses préjugés, de ses biens implicites, une forme de petite rééducation, une personne à la fois et qui est déjà aujourd'hui très présente dans le discours publicitaire, dans le discours administratif. Il faut prendre au sérieux cette offensive idéologique, il faut aller au texte, il faut comprendre ce que nous avons devant nous parce que sinon, nous nous retrouverons devant un discours qui deviendra qui est hégémonique déjà chez nous, on s'entend, qui chez vous est en progression. Je pense que la culture française a les moyens de résister à ça par son rapport à la culture, à la littérature, à la langue, à l'intégration. La conception du lien social en France est tout à fait riche et permet de répondre à ça, mais pour cela, les Français, me semble-t-il, doivent puiser dans leurs propres ressources culturelles pour être capables de tenir tête à cette inquisition idéologique, à cette révolution racialiste. Je vous remercie, je prends les questions qui m'arrivent, je crois, par le clavardage à l'instant. Ah oui, quand même, il y en a plusieurs. Donc, je les prends une à la suite de l'autre, j'essaie d'y répondre rapidement parce qu'il nous reste 13 minutes. D'où vous est venue votre passion pour la politique française? Oh mon Dieu, j'étais élevé dans une maison où Raymond Aron, Jacques Ellul, Julien Freund étaient des auteurs de références avec bien d'autres, nous lisions à la maison, le Figaro Magazine, Le Point, l'Express, nous lisions à la maison. La pensée française était très présente à la maison quand j'étais jeune et j'étais élevé là-dedans parce que ça, vous savez, il y a une forme de francophilie au Québec naturel. La France, c'est la mère patrie. Et j'ai toujours eu une grande passion pour la France et pour la vie intellectuelle et politique française qui me semble tout à fait riche parce qu'elle a une conscience intime des... Elle ne se contente pas des débats pragmatiques à l'anglo-saxonne, au moins en France, pour la mère et pour le pire, il y a une conscience de la charge idéologique des débats publics. Les débats publics en France permettent d'aller au fond des choses bien davantage que dans le monde anglo-saxon. Et le Québec, vous savez, résiste à son anglo-saxonisation. Le Québec cherche à maintenir en vie une différence vitale en Amérique. Et j'ai toujours vu en la France, par ailleurs, une forme de... C'est le grand allié civilisationnel dont le Québec a besoin à la fois, comme je dis, sur le plan de la culture parce qu'on y trouve l'oxygène. La France est passionnante en elle-même. Et le jour où le Québec devra devenir indépendant, ça arrivera, eh bien, nous aurons besoin de l'allié français, mais c'est une autre question. Quel scénario imaginez-vous pour 2022 en France? Je ne le sais pas. Franchement, je regarde ça aller. Les sondages annoncent la confrontation que nous savons entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je crois comprendre que la plupart des sondages disent que cette confrontation n'est pas désirée non plus. Mais qu'est-ce qui permettrait d'émerger d'une manière ou de l'autre? Qu'est-ce qui permettrait de renverser cette donne? Je ne le sais pas. Je ne suis ni devin ni prophète. Mais ce qui est certain, cela dit, c'est que les thèmes que j'ai évoqués prennent de plus en plus de place dans le débat public français. Et celui qui parviendra à s'en emparer, qui parviendra à nommer ce péril, je crois, réussira, aura un élément central de son programme, c'est-à-dire résister à l'américanisation mentale de la France. Je n'ai pas le temps de toutes les prendre, donc je vais aller. Comment s'exprime la résistance? Vous dites dans votre livre que la France est l'un des plus grands foyers de résistance à l'idéologie woke. Sous quelle forme s'exprime cette résistance? Voyez d'abord, inversement, comment la France est perçue dans le monde anglo-saxon, surtout dans la presse américaine. C'est un peu comme l'union soviétique des minorités. C'est une forme d'URSS qui écraserait ces minorités à temps plein. Pourquoi on se représente ça comme tel? Parce que l'univers progressiste anglo-saxon peine à se représenter la légitimité de cette passion française qui est cette idée d'une culture nationale forte. Cette passion française qui se donne par la laïcité, mais pas exclusivement par la laïcité. C'est ce sentiment d'une histoire partagée, c'est ce sentiment d'un pays un et indivisible au-delà de cette diversité de terroirs évidents. Il y a une forme, je pense qu'il y a en France une forme de la nature du lien social et différente qu'aux États-Unis, qu'en Amérique du Nord. Il y a en France, je crois aussi, dans sa capacité de résistance, le sens du politique. Le rapport au politique me semble essentiel. Cette idée que la politique est capable de restructurer, de résister quelquefois au vent de l'histoire, au vent idéologique. La place de la littérature, vous me direz que c'est un détail, mais la littérature en France n'est pas simplement vue comme fiction, comme dans le monde anglo-saxon. Donc, c'est aussi un mode de connaissance de l'âme humaine. C'est une manière d'enquêter sur l'âme humaine à part entière. Donc, la France a le génie de ne pas réserver aux sciences sociales universitaires le monopole de l'interprétation de la société. C'est une très bonne chose. Pensez-vous que l'envahissement de la culture woke au Québec puisse créer en réaction une forte poussée du Parti indépendantiste? Je le crois. Je crois que cette espèce de wokisme, c'est-à-dire au Canada, la culture woke vient avec l'accouplement morbide du racialisme américain et du multiculturalisme canadien, qui fait le procès de l'existence même du peuple québécois. Le peuple québécois, lorsqu'il rappelle qu'il est un peuple, qu'il est une nation, est accusé de suprématisme ethnique. Et je considère de ce point de vue qu'il y a quelque chose de tout à fait noble dans cette résistance québécoise à cette idéologie de plus en plus présente, à cette idéologie dominante. Et les Québécois, je crois, verront dans leur nationalisme, le mot chez nous nationalisme n'a pas le même sens que chez vous. Il y a une connotation beaucoup plus positive. C'est le désir pour le peuple québécois d'exister, d'être lui-même sa propre préférence, de défendre la langue française en Amérique, de défendre sa culture, de ne pas être traité comme une communauté parmi d'autres dans le Canada pluriel, que le Québec soit l'expression politique du peuple québécois. Je pense qu'il y a chez nous une capacité de résistance à tout cela qui me semble assez vive. La population canadienne est-elle globalement favorable à la culture woke? Probablement pas à la population, probablement pas à la population, mais je pense que l'idéologie dominante au Canada est fondamentalement traversée par ce qu'on appelle aujourd'hui le wokeisme. Ça me paraît évident. Je pense que le discours dominant des élites canadiennes, je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu une controverse dont je parle dans le livre autour de la liberté d'expression à l'université, certains mots peuvent-ils ou ne peuvent-ils pas être prononcés à l'université, même dans un contexte académique, comment ça doit être interprété. Il y a une professeure à l'Université d'Ottawa, la capitale fédérale, qui a dit, dans le cadre d'un cours, certains mots sont objets de réappropriation. C'est l'inversion du stigmate. Le mot queer a été objet de réappropriation par les homosexuels pour renverser l'insulte en drapeau. Elle dit que le mot nègre a aussi été utilisé dans cet esprit, donc on se l'est réapproprié positivement. Donc il n'y avait pas du tout aucune insulte, elle mentionnait le mot parce qu'il existe et en donnait un contexte historique et sociologique pourquoi ce mot avait été utilisé. Elle a été accusée pour cela de racisme. Elle a été accusée de racisme, donc de discours haineux. L'université a voulu voir dans cette utilisation de ce qu'on appelle au Canada le N-word, le mot en N, le mot qui commence par la lettre N, désormais, on n'a pu plus le prononcer même dans un titre de livre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu à travers ça? L'université a voulu y voir une microagression. Une microagression en précisant, l'université disait, Jacques Frémont, le recteur, disait que c'est pas la majorité de décider ce qui est perçu comme une microagression par la minorité. Donc, c'est une forme de sacralisation du ressenti de ceux qui prétendent parler au nom des minorités. Il suffit de se sentir victime de racisme, sexisme, transphobie, et ainsi de suite. Il suffit de se sentir victime de quelque chose pour que ça devienne vérité. Au point même dans une autre université, mais ça, ça fait moins scandale, un étudiant militant a dit, quand vous dites « hommes et femmes, je me sens discriminé parce que vous ne tenez pas compte de la non-binarité. » Dans le cas de l'Université d'Ottawa, on a Justin Trudeau, le premier ministre fédéral, qui s'est rangé du point de vue de la vie de l'université en disant « effectivement, c'est un acte raciste en quelque sorte qui s'est tenu à ce moment-là. » Il y avait une dimension raciste et il a dit que l'intolérance n'avait pas sa place à l'université. Alors qu'on rappelle qu'on est seulement devant une professeure qui elle-même était d'un wokisme quasi intégral, mais qui n'était pas au courant que certains mots étaient interdits, eh bien, elle s'est retrouvée à... Elle en a payé le prix professionnellement. Et le premier ministre du Canada et un des chefs de partis politiques à Ottawa, je pense que d'ailleurs deux d'entre eux, ont dit « effectivement, c'est une situation inacceptable, c'est du racisme à l'université. » Donc vous vous rendez compte que prononcer certains mots dans certains contextes, même académique, on n'est pas dans une insulte. Évidemment, quelqu'un qui utilise le N-word sur le mode de l'insulte doit être condamné, mais ce n'est pas de ça dont on parlait. Mais qu'est-ce qu'on a vu à travers tout ça? Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, la classe politique canadienne s'est ralliée à cette idée que c'était un geste raciste qui venait d'être causé. Les professeurs francophones au Canada et au Québec essentiellement, parce que le Québec, c'est l'État, c'est l'État-nation du peuple québécois, c'est le bastion francophone au Canada. Eux, on dit non, la liberté d'expression, c'est important, il faut défendre la liberté d'expression. La majorité, lui, était favorable à l'interprétation, comme quoi c'était un geste raciste. Comme vous voyez, il y avait un conflit des interprétations autour de cette question. Quand il y a eu ensuite l'affaire des cargatures de Charlie après l'assassinat de Samuel Paty, qui a été décapité, et ensuite l'attentat à Nice, si je ne me trompe pas, le gouvernement du Canada, Justin Trudeau, a dit la liberté d'expression, oui, mais ça ne doit pas heurter, d'une certaine manière, les différentes minorités qui doivent avoir le sentiment de respect de leur dignité. Et autrement dit, c'est la sensibilité des uns et des autres qui fixent désormais les barrières, les paramètres du discours public acceptable. Et de l'autre côté, vous avez François Legault, le premier ministre du Québec, autonomiste, autrefois indépendantiste, aujourd'hui autonomiste, que sera-t-il demain, je l'ignore, qui disait, dans un instant, la liberté d'expression, c'est fondamental, puis caricaturer, c'est pas une violence, et puis ça, d'aucune manière, on devrait faire ensuite que la susceptibilité des intégristes, quels qu'ils soient, ne puissent désormais servir de balise, de principe pour dominer la liberté d'expression, pour l'encadrer et en fait, pour la réduire et l'étouffer. Donc, vous voyez, le Canada est quand même un lieu où ces conflits-là sont très présents. Je regarde quelles sont mes dernières questions pour voir auxquelles j'ai le temps de répondre. attendez un instant. Ah oui, ce sera la dernière question à laquelle je répondrai parce qu'on arrive à la fin. Comment résister au quotidien face à la montée du racialisme et de la culture woke? Je pense que la première chose est de faire un travail de décryptage quotidien du vocabulaire pour éviter de se laisser véritablement dominer par ce vocabulaire nouveau. Il y a vraiment une tâche d'hygiène démocratique quand on entend racisme systémique, suprématie blanche, quand on entend privilège blanc. Qu'entendez-vous par là? Quand ces concepts-là sont normalisés dans le langage médiatique, sont normalisés dans le langage journalistique, sont normalisés dans le langage politique, il faut demander à ceux qui utilisent ces concepts-là qu'entendez-vous exactement par là? Qu'entendez-vous? Il faut autrement dit résister parce qu'on finit toujours par penser comme on parle. Donc, il faut répondre très vivement, je crois, assez... Il faut faire un travail en permanence de décryptage, en fait, montrer comment cette espèce de neuf langues est en train d'envahir nos esprits. Il faut aussi, je crois, traiter ces événements non pas comme des faits divers amusants, mais comme des événements politiques, des événements politiques qui méritent d'avoir une réponse politique en elles-mêmes. Donc, nos sociétés doivent avoir dans cette américanisation mentale, doivent avoir une forme d'offensive idéologique et être capables d'avoir une vision d'ensemble de ce qui arrive, une vision d'ensemble de cette nouvelle censure. Il faut résister ardemment à la tentation de la censure. Ça, je pense que c'est fondamental. Ce n'est pas parce que quelque chose nous exaspère qu'on a le droit de l'interdire. Et ça, c'est vrai que quel que soit le camp auquel on appartient, moi, je suis en ces matières, pour une fois, sur ce coup-là, je suis très nord-américain, mais à l'ancienne, c'est-à-dire, je crois à la liberté d'expression la plus vaste et la plus large possible. Et je me méfie de ceux qui cherchent d'une manière ou de l'autre à transformer leur tabou personnel en tabou collectif. Il faut savoir résister à cela. Donc, résister à cette corruption du langage, résister... Vous savez, la corruption du langage est à l'origine du totalitarisme. Résister à cette corruption du langage, nommer ce que nous avons devant nous, ne pas faire semblant qu'on est devant un semi-péril amusant, mais on est devant un véritable défi politique, un espèce de défi de civilisation, en fait, pour notre temps. Savoir y tenir tête, avoir du courage, c'est une vertu essentielle. C'est une vertu oubliée, quelquefois, mais le courage est absolument essentiel pour tenir tête à cela et s'ancrer en occultures pour être capable, justement, de répondre à cette offensive qui, dans les faits, à terme, nous poussera vers la plus grande folie, au déracinement et une forme de folie parce que le réel ne sera plus perceptible autrement qu'à travers les catégories du wokisme, ce qui nous condamne à rompre avec la réalité, la réalité extérieure à l'idéologie. Alors, voilà, l'heure se termine. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre présence. Je vous remercie d'Institut de formation politique de m'avoir accueilli pour cette conférence et au grand plaisir de reprendre cela en présentiel, comme on dit en langage covidien, lorsque cette crise sera terminée. J'aurai grand plaisir à traverser l'Atlantique à nouveau. Je vous remercie beaucoup, chers amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.